Et salut à tous, ici Anne Darwin, finance et investissement, mais pas chiant, bienvenue dans ce point de marché. Aujourd'hui nous sommes le mardi 20 septembre 2022, il est 9h00 française, il est tôt, à la fraîche. On va aller jeter un oeil bien sûr sur les marchés US et notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, les décisions du FOMC. Il est tôt aux Etats-Unis, enfin il est plus que tôt, il est 3h du matin, on est en pleine nuit, à la fraîche, ensemble, pour faire le point sur le marché et sur les news actuelles. Juste avant qu'on commence, sur le précédent point de marché, j'ai reçu énormément de questions dans les commentaires et notamment en message privé sur comment, Yann, débuter quand on investit en bourse. Est-ce que c'est un bon moment pour investir en bourse, pour débuter, pour mettre en place un portefeuille long terme ? Juste ici, il y a la formation RLT qui est offerte, qui est même plutôt financée, c'est-à-dire que tu n'as rien à débourser. Tout est expliqué sur cette page-là, c'est financé par notre partenaire, tu ouvres un compte d'investissement et tout simplement, le partenaire finance la formation pour toi, nous, on touche une commission, donc c'est lui qui paye pour toi et ça te permet tout simplement de te former gratuitement et l'argent que tu vas déposer sur ton compte d'investissement, c'est tout simplement du capital. L'argent reste à toi, tu peux investir avec. Donc plutôt que payer un programme de formation, tu investis pour payer un programme de formation, donc c'est plutôt cool et tu vas apprendre à mettre en place un portefeuille long terme en bon père de famille, comment ne pas faire tous les écueils du débutant et comment mettre en place tout ça pour l'avenir. Et actuellement, on va le voir dans cette fin de vidéo, je pense qu'il est beaucoup, beaucoup plus simple d'investir long terme que court terme. Tout le but d'aujourd'hui, ça va être de faire le point sur ce qui nous intéresse en ce moment, vraiment le narratif numéro un, c'est-à-dire les taux, la Fed, l'inflation. On en avait parlé juste avant, qu'est-ce qui va se passer, à quelle sauce va-t-on être mangé et on va voir qu'il se passe des trucs demain, importants. Donc on est parti, Jean-Kévin, Jingle Inflation. C'est parti, Jean-Kévin, Jingle Inflation. C'est parti, Jean-Kévin, Jingle Inflation. Cette conférence de presse qui va bien, tu le sais, tout ça est très scripté, très préparé. Donc on pourra étudier ça éventuellement sur le prochain point de marché ou même éventuellement en direct. Tiens, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, qu'on fasse parfois, quand il y a des événements économiques comme ça, importants, indirects, sur cette chaîne, où on commente en temps réel. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Tant qu'on y est, on pète la gueule du pouce bleu de façon impaire. Et je vous ai entendu, bien sûr, sur la précédente vidéo, on a eu les 5000 likes magiques. Merci à tous, c'est grâce à vous qu'on est là et c'est grâce à vous qu'on continue. Donc la vidéo, temps promis, sur l'immobilier mondial, Etats-Unis, France, Ouest, où vont les prix, etc. Et en cours de préparation, elle va arriver très rapidement. Mais dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse également des lives sur l'actualité économique, en direct, quand il se passe un truc comme ça. Allons voir, sans plus attendre, vite fait, un petit tour là sur le terminal pour voir le marché. Alors, on est toujours, on ne va pas s'éterniser, on est toujours dans ce bear market. Ici, le S&P 500, donc voilà, un marché baissier, très clairement, comme dans les livres, avec des bear market rally, donc une volatilité très importante, avec une difficulté, notamment pour les traders, les investisseurs court terme, à se positionner, puisque, oui, séculairement, j'ai envie de te dire, on baisse. Oui, la tendance de fond est baissière, mais on a une volatilité importante des bear market rally, super violent, ce qui fait qu'on se fait facilement sortir sur ce marché. Les cryptos, et ici le Bitcoin, bizarrement, je trouve qu'il tient super bien. Je trouve que les cryptos tiennent super bien, et notamment le Bitcoin, le level des 20 000 ici. Si je dois donner mon sentiment par rapport à la conjoncture économique, à la situation, et justement à ce qu'on va voir juste après les hausses de taux, etc., qui vont bien sûr assécher les liquidités dans le marché et rendre plus compliquées l'économie au sens large et les résultats d'entreprise, je pense qu'on va finir par casser. D'ailleurs, très probablement, je ne joue pas non plus à Mme Irma, tu le sais, mais là, dans cette semaine, ça me semble être un bon timing. Ça fait vraiment plusieurs fois, beaucoup de fois, qu'on vient tester ce support, et je le sens de plus en plus faible, et je sens le marché de plus en plus fébrile, et encore une fois, le plus risk-on des risk-on. Je pense qu'on va aller visiter ce range 12-18 assez rapidement, en tout cas, c'est mon avis. Ok. Donc, la Fed. Parlons peu, parlons bien. On avait regardé la dernière fois l'inflation. Alors, allons jeter un œil sur le dashboard, ici, de l'inflation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est relativement simple. C'est un dashboard qui prend, ici, tous les indicateurs plus ou moins leaders sur l'inflation. C'est-à-dire le CPI, le Corpici, tous les indices qui sont faits par Bloomberg. On a aussi des indices sur l'emploi. On a aussi des indicateurs sur les fixed income et sur les inversions de courbe, etc., sur les swaps. Bref, on a réuni dans un dashboard tous les indicateurs connus et reconnus pour être capable de prédire l'inflation. Et en gros, ici, tu la connais maintenant, la heatmap, on va la voir souvent, même si elle change. Mais ça nous crée une heatmap. Et en gros, plus c'est rouge, plus ça pue, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'inflation. Donc, comme on le voit, la majorité des indicateurs sont rouges. Et notamment, donc, une colonne un mois, à partir d'ici là, on voit que sur les mois derniers, on est pour la plupart des indicateurs très profondément dans le rouge. Si on vient zoomer, on a les valeurs, mais je te passe les détails. Voilà, on est toujours sur des signes d'une inflation qu'on ne voit pas descendre de façon significative. Je ne parle pas de petit blip-blop. De façon significative à court terme. Et notamment, via une des données les plus importantes que regarde la Fed, que regarde la Banque Centrale Américaine. Je te rappelle que la Banque Centrale Américaine fait un peu la pluie et le beau temps pour toutes les autres banques centrales du monde. Donc, on s'intéresse principalement à elle. Et je te rappelle qu'une des spécificités de la Banque Centrale Américaine, c'est qu'en plus du contrôle de l'inflation dans ses missions, elle a la contrôle de l'emploi. Et notamment, le contrôle de l'emploi, pardon, et le contrôle du plein emploi. C'est-à-dire que sa mission est double. Contrôle des prix et contrôle de l'emploi. Avec, si possible, une économie qui se porte bien. Donc, pas beaucoup de chômage, voire pas de chômage du tout. Ils avaient d'ailleurs plutôt bien réussi sur les années précédentes. Même si la conjoncture les aidait énormément. Toujours est-il que, quand on regarde ici le taux de chômage, on se rend compte qu'il est inversé, forcément, puisque moins il y a de chômage, plus c'est inflationniste. Pourquoi ? Parce que, mets-toi... Il faut faire un peu de pensée à l'envers. Mets-toi à la place du législateur, mets-toi à la place de la Fed. Tu dois contrôler l'inflation d'un côté. Donc tu sais, grosso modo, que si tu augmentes les taux, l'inflation, tu vas finir par la tuer. Mais encore faut-il augmenter assez, on va le voir après. Il va falloir rattraper, puisque peut-être que tu as agi trop tard. C'est peut-être le cas cette fois-ci. Et donc il va falloir rattraper, on va le voir après. Mais mets-toi à leur place. Tu as cette arme-là pour lutter contre l'inflation, mais cette arme-là, elle fait du mal à l'économie. Donc à la fin du jeu, si elle fait mal à l'économie, elle augmente le chômage. Donc tu es toujours en train d'arbitrer entre j'augmente les taux pour faire mal à l'inflation, pour ralentir l'économie, mais si je ralentis l'économie, j'accélère le chômage. Sauf que ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils sont en train d'augmenter les taux pour rattraper cette inflation, mais le chômage, il n'augmente pas. L'emploi est fort. Et c'est le fameux « good news is bad news ». On voit les chiffres de l'emploi qui sortent là au fur et à mesure des mois, des trimestres aux États-Unis, et l'emploi reste fort. Le chômage reste bas. Aujourd'hui, là, sur les derniers mois, tu as un 4, 3, 8, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 6, là. Donc le chômage reste bas. Donc ça, c'est inflationniste. Pourquoi c'est inflationniste ? Parce que justement, il n'y a pas d'excuses, entre guillemets d'excuses, il n'y a pas de raison pour la fête de se dire « Oula, il faut que je ralentisse un peu mes hausses de taux, il faut que je ralentisse un peu cette entrave à l'économie. » Parce que c'est clairement une entrave à l'économie. On l'a vu, Jérôme Poel et la Fed, le FOMC, sont au courant. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait connu. Il y a des règles mathématiques, notamment la Taylor Rule, etc., qui régissent tout ça. On le sait. Quand on augmente les taux, on ralentit l'économie, on ralentit la vélocité de la monnaie, on ralentit la disponibilité, on ralentit la liquidité. Donc à la fin du jeu, on va faire mal à l'économie. Donc le chômage va augmenter. Mais il y a une espèce d'élasticité qui se passe. Et tant que, finalement, on n'a pas cassé quelque chose, les Américains disent, tant qu'on n'a pas break something, tant que quelque chose n'a pas explosé, ça peut être les bonds, ça peut être l'emploi, ça peut être les swaps, ça peut être la liquidité, ça peut être plein de choses qui peuvent péter, ça peut être le marché immobilier, etc. Mais tant qu'on n'a pas break something, tant que quelque chose n'a pas cassé dans l'économie, finalement, il n'y a pas de raison pour la Fed de se calmer. Et c'est ce que le marché tente d'anticiper là depuis cet été, en se disant, OK, c'est la raison principale de ces per market rally. On dit, OK, pourquoi ? Il faut bien se mettre à la place du marché. Il faut bien se mettre à la place des opérateurs sur le marché. Tous autant qu'on est. Rappelle-toi la dernière fois, je t'ai dit qu'il fallait remonter aux années 70-80 pour connaître des périodes d'inflation importantes. Donc tous autant qu'on est, opérateurs sur le marché, et pas forcément nous, les petits investisseurs, mais je parle des institutionnels, des fonds, etc. On n'a pas connu l'inflation. On n'a pas investi avec l'inflation. On jouait avec notre caca à l'époque. Sauf les plus vieux. Donc qu'est-ce qui se passe ? Si pendant 10 ans, 20 ans, le seul schéma que tu connais, c'est la Fed monte un petit peu l'étau, et puis hop, quelque chose se casse. Ou alors hop, tout de suite, on arrive à contrôler l'inflation, ou hop, l'économie ralentit, et on change d'avis, on fait machine arrière. Et puis on monte un peu l'étau, on change d'avis, on fait machine arrière. On monte un peu l'étau, il y a une crise. Hop, on change d'avis, on fait machine arrière. Et ainsi de suite. Et la dernière fois, on date en 2018. Donc si pendant 20 ans, 25 ans, t'as connu que ça, qu'est-ce que t'anticipes ? Bah t'anticipes la même chose. Donc là, on monte l'étau, et tout le marché anticipe aujourd'hui que dès qu'il va se passer le moindre petit truc, la moindre baisse, et on y va jusqu'à extrapoler, c'est-à-dire que maintenant, le marché a pris des réflexes. Tu vois, c'est même pas s'il se passe un truc dans l'économie, c'est si les marchés baissent trop. Mais la Fed, elle n'en a rien à taper des marchés. Sauf que les marchés pensent que la Fed est là pour sauver les actions, etc. Pas du tout. C'est un effet de... C'est un effet de Fed. En effet, la Fed s'intéresse à l'économie, et donc, oui, il y a une corrélation entre les marchés, les actions et l'économie. Mais pas vraiment. Mais le marché fait des raccourcis, les opérateurs font des raccourcis, et notamment peut-être le côté un petit peu plus retail du marché, puisque, forcément, l'investissement sur les marchés financiers s'ouvre de plus en plus. Et dans les années récentes, on a vu l'avènement des forums, des YOLO, des machins, des Reddit, etc. Donc c'est de plus en plus ouvert. Il y a 20 ans, 30 ans, il n'y avait que des cheveux gris et des cravates qui investissaient sur les marchés financiers. Aujourd'hui, n'importe qui, depuis chez lui avec son téléphone, peut investir sur les marchés financiers. Donc il y a aussi un effet de raccourcis et peut-être de gens un petit peu moins éduqués qui rentrent sur le marché. Donc on fait des raccourcis très rapides. Et on part du principe que quand le marché baisse trop, la Fed vient pour le sauver. La Fed vient pour injecter des liquidités. La Fed vient pour baisser les taux. La Fed vient pour faire des quantitative easing, etc. Alors que non. La Fed a des missions qui sont en effet corrélées à ce qui se passe sur les marchés, mais pas non plus à 100%. Disons que c'est plus un effet de rebond. C'est plus un ripple effect qui se passe. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le marché a tant que... Vu qu'on a vu un bear market, sa baisse, le marché fait le raccourci en disant « Ah, la Fed a déjà augmenté les taux. » Et là, tout ce que tout le monde est en train de guetter, c'est quand elle va baisser. Quand est-ce qu'elle va attaquer les baisses de taux ? Et on l'a vu, le FOMC, Powell, etc. nous dit que c'est pas du tout à l'ordre du jour. Il nous dit qu'il est conscient que ça va ralentir l'économie. Il est conscient que ça va peut-être augmenter le chômage, etc. Mais aujourd'hui, je sais pas, toujours pareil, le marché ne veut pas. Le marché ne veut pas voir. Je trouve, moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est que le marché ne veut pas voir. Le marché attend les baisses de taux. Le marché price les baisses de taux. Le marché fait des grands rallies baissiers parce qu'il parie sur une baisse du CPI, sur une baisse de l'inflation, donc une baisse de taux rapide. Et ce qu'on est en train de voir là, c'est qu'il y a une espèce de prise de conscience ces dernières semaines, je dirais, et surtout depuis la rentrée, et aussi corrélée au fait que depuis la rentrée, forcément les acteurs plus gros et plus institutionnels sont aussi de retour, il y a une prise de conscience de, ok, en effet, peut-être que ça va durer. Peut-être que l'inflation va coller plus que prévu, on va le voir. Et peut-être que forcément, du coup, la baisse des taux ne va pas intervenir aussi rapidement, voire même pas du tout cette année, voire même pas du tout l'an prochain. Et on commence à parler de 2024, 2025, ce qui était complètement hors de question il y a quelques mois. Complètement hors de question. Il y a six mois, la Fed elle-même disait que l'inflation était transitoire, qu'il n'y avait même pas besoin d'augmenter les taux, on les augmentera peut-être de 0,25 ou 0,50, mais ça va passer, c'est normal, c'est un contre-coup du Covid, etc. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse, le discours. Et le marché est en train aussi de s'adapter à ce discours-là. Donc c'est tout ça qui nous intéresse. Donc du coup, pour être capable un petit peu d'être capable de prédire ce qui peut se passer, on cherche à lire les infos de la même façon que la Fed. C'est pour ça qu'on s'y intéresse autant. Et pour lire les infos, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde déjà ce qui se passe au niveau du CPI. Hop ! Alors, où est-il ? Notre ami CPI, il est là. Donc, year on year, c'est-à-dire sur une année glissante, on est toujours à 8,26% d'inflation. Les chiffres qui sont sortis l'autre jour juste après le point de marché, c'est ceux-là. C'est-à-dire month on month, c'est-à-dire sur un mois glissant, d'un mois à l'autre. Tant que le chiffre est positif, ça veut dire que d'un mois à l'autre, l'inflation continue à augmenter. On l'attendait négatif, ou en tout cas, on l'attendait à zéro, avec les gens, les opérateurs, les observateurs les plus optimistes, l'attendait en négatif. Il se trouve qu'on est à 0,10, 0,12. OK ? Donc, on est toujours positif month on month, ce qui veut dire que l'inflation continue à augmenter tout simplement. Alors, il y a eu un espèce de rebalancement là. On l'avait vu la dernière fois, ce qui faisait augmenter le plus les prix, c'était la part de l'énergie dans cette augmentation là. On est en train de voir ce rebalancement dont on avait parlé. Donc là, l'énergie est en négatif. OK ? Et par contre, on ne descend toujours pas. On n'est toujours pas négatif sur la valeur globale. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui augmentent plus que ce que l'énergie ne baisse. Et ça, c'est un peu chiant. Pourquoi c'est un peu chiant ? Parce qu'on disait justement que quand l'énergie allait baisser, étant donné que c'était le composant qui pesait le plus lourd dans l'inflation, et on le voit très bien ici, les barres vertes étaient immenses par rapport aux autres couleurs, on partait du principe que quand l'énergie allait baisser, on allait enfin réussir à damer le pion, si je peux me permettre de parler comme Jeanne Calment, à damer le pion à l'inflation. Sauf que pas du tout. Pas du tout, puisque les autres composantes augmentent, et notamment la partie service qu'on va voir maintenant, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de découper un petit peu plus précisément. On avait ces éléments-là qui sont publics. Je te remets le lien en dessous, mais c'est tout simplement le site du Bureau of Labor Statistics qui calcule et qui fait et qui réalise ces chiffres de l'inflation. La dernière fois, on avait regardé et on se rendait compte qu'en effet, on prédisait à l'époque que la part des énergies allait baisser parce qu'on était à moins 7,6 et puis on pensait que ça allait aller encore plus bas. En effet, c'est ce qu'on voit, donc on est à moins 10 month on month, donc la part d'énergie dans l'augmentation des prix diminue. Par contre, on a des augmentations plus ou moins inattendues. C'est-à-dire que, par exemple, les services médicaux augmentent beaucoup puisqu'on était à 0,4, on est maintenant à 0,8. Il faut comprendre que c'est d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire que 0,8, ça semble pas beaucoup, mais c'est 0,8 par rapport au mois dernier, de plus que le mois dernier, qui était déjà un 0,4 de plus que le mois dernier et qui était déjà un 0,7 de plus que le mois dernier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces chiffres-là se compoundent, s'accélèrent, se composent. Donc, en vrai, c'est relativement significatif. C'est pas encore immense comme les chiffres de l'énergie qu'on a connus avec des grands 10%, 2%, 3%, 22%, mais c'est quand même des chiffres qui sont significatifs. La partie qu'on attendait un petit peu plus, et on en avait parlé la dernière fois, c'est tout ce qu'on classe dans shelter. Donc shelter, c'est l'abri en anglais, c'est-à-dire tout ce qui est finalement deux grandes catégories, l'habitation. Mais dans deux sous-catégories, les loyers pour les gens qui sont locataires ou le coût d'être propriétaire pour les gens qui sont propriétaires, donc globalement, le coût du crédit. Et ce que X nous achète, je m'explique, le pouvoir d'achat, tout simplement. C'est-à-dire que si t'as 350 000 dollars aux Etats-Unis, il y a 6 mois, ça t'achetait un appartement de telle taille, je ne sais pas combien de mètres carrés, à tel endroit, aujourd'hui, les mêmes 350 000 dollars, t'achètes plus du tout la même chose. Peut-être qu'à l'époque, c'était un deux chambres, maintenant, ce n'est plus qu'un studio, c'était une petite maison, maintenant, ce n'est plus du tout une maison, c'est un appartement, etc. Et ça, on peut le découper assez rapidement. On a bien sûr, à chaque fois, les chiffres qui sont disponibles. Donc, tu vois que sur la partie achat, pour les propriétaires, ici, donc l'équivalent locatif pour les propriétaires, donc en gros, combien ça leur coûte d'être propriétaire, c'est ce qui augmente le plus sur les derniers mois, 0,11, 0,14, 0,16, 0,15, 0,17. Et la location ici pèse également assez lourd, mais un petit peu plus en retrait. Donc là, ce qu'on voit tout simplement, et je commence à teaser la prochaine vidéo sur l'immobilier, c'est qu'on a ce qu'on appelle un affordability, shock in English, c'est-à-dire un choc d'abordabilité en français. C'est-à-dire que les biens sont de moins en moins abordables, c'est-à-dire que ton argent t'achètes des biens de plus en plus petits. C'est une des composantes des prix de l'immobilier, mais on en reparlera, ce n'est pas la seule et on verra à quelle vitesse ça peut, ça va peut-être baisser. Toujours est-il que là, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, la décision de la Fed qui va entraîner des réactions sur les marchés, entraînées par les prix, le CPI, et les prix de l'immobilier, que ce soit locatif ou pour les propriétaires, rentrant en grande partie dans le calcul de ce CPI, tu vois, c'est toujours, l'économie, c'est toujours un espèce de serpent qui se mord à la queue. Quand on regarde les autres composantes, il n'y a rien de trop spécial. Donc l'énergie a baissé beaucoup. La grosse partie qui augmente et qui a pris le relais finalement, c'est la partie des services. Et dans les services, ils mettent un peu tout et notamment toute cette partie shelter, donc tout ce qui va être coût de l'immobilier au sens large. Les frais médicaux augmentent. Tout ce qui est transport augmente également. Et après, on a des petites augmentations sur tout ce qui est, j'ai envie de dire, les dépenses facultatives mais tout de même nécessaires, c'est-à-dire les fringues, les habits tout simplement. On a les voitures qui augmentent toujours mais ça reste un peu plus facultatif. On a l'électricité qui ne baisse pas encore. Ce qui baisse, c'est surtout tout ce qui est produit pétrolier à l'exception du gaz. Et on a toujours des augmentations importantes sur tout ce qui est bouffe, la food. Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo qu'on dédiera potentiellement à ce qui peut se passer par rapport à la bouffe. Alors je vois en effet de plus en plus de gens qui parlent d'une éventuelle, alors ça dépend si on est plus ou moins catastrophiste, soit une crise sur les produits alimentaires, une ou des crises avec des augmentations de prix, des éventuelles pénuries, voire pour les plus extrêmes, des famines mondiales, etc. Pareil, dis-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui t'intéresse. On en fera une vidéo dédiée pour tenter de voir ce qui peut se passer dans les mois, années à venir par rapport à l'alimentation et notamment comment est-ce qu'on peut se placer quand on est investisseur. Pareil, un maximum de commentaires, un maximum de pouces bleus. C'est ma rétribution. Tu sais que c'est comme ça qu'on paye. OK. Maintenant, je voulais t'emmener voir 2, 3 choses supplémentaires. Ici, on a le dotplot. Ce qui est marrant avec le dotplot, rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents points de marché, c'est tout simplement un point, c'est un des membres du FOMC et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des espèces de forecast, c'est-à-dire qu'ils doivent voter pour décider tout simplement des taux et aussi, ils sont capables de faire un espèce de bulletin météo de ce que vont être les taux dans le futur en disant voilà, moi, je pense qu'en 2023, on sera à peu près là à 3,50. Moi, je pense qu'en 2024, on sera à 2,38, etc. Et tous, ils votent comme ça, ils donnent leur forecast, ils donnent leur bulletin météo et ça met en place cette figure en point avec forcément les calculs qui en découlent, c'est-à-dire on peut faire une médiane et projeter les taux. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont toujours en retard et c'est complètement compréhensible étant donné qu'ils ont une politique réactionniste, réactionnaire, je ne sais pas quel est le bon mot, réactionniste, enfin, ils sont en réaction à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils attendent les indicateurs, ils attendent de voir ce qui se passe dans l'économie, ils attendent de voir ce qui se passe sur le marché et ils réagissent à ce qui se passe sur le marché. Ils ne sont pas en train d'anticiper. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, l'anticipation est un jeu dangereux alors que la réaction, au moins, on ne peut pas dire qu'ils n'auront pas réagi. En gros, c'est un petit peu ça et puis on est dans un jeu qui est quand même très politique. Ce qui est rigolo et ce que je voulais faire avec toi, c'est remonter en 2020. En 2020, qu'est-ce qui se passait ? Tu vois que tous les points sont à zéro. Pourquoi ? Parce que tous les membres du FOMC disaient « Mais non, il n'y a pas d'inflation, tout va bien ». Et en effet, en 2020, il n'y avait pas une inflation qui était importante. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on avance dans le temps, on voit les gens qui changent d'avis ici. Pouf ! Trois mois plus tard, on dit toujours qu'en 2021, les taux seront à zéro. En 2022, les taux seront à zéro. En 2023, les taux seront à zéro pour la plupart des membres. Alors, il y en a quelques-uns qui commencent à dire « Oh non, il faudra augmenter ». Et à long terme, à plus long terme, c'est-à-dire 2024 et ensuite, les taux seront aux alentours des taux neutres ici, aux alentours de 2,250. Il faut savoir que 2,250, dans la plupart du temps de l'histoire et en tout cas, dans ce que la Fed pensait jusqu'à il y a assez peu de temps, c'est ce qu'on appelle les taux neutres. Les taux neutres sont censés permettre à l'économie de se développer tout en empêchant l'inflation d'augmenter. C'est-à-dire que le taux neutre, en gros, c'est la juste rémunération de l'argent. C'est-à-dire que 2,50, on partait du principe jusqu'à assez récemment que c'était la juste rémunération de l'argent et c'était le taux neutre aux Etats-Unis. Et puis, on voit que le temps avançant et l'inflation s'installant, la sortie du Covid se mettant en place. Hop, hop, j'ai avancé de deux dates. Voilà, hop, on a quelques premiers changements d'avis importants mais toujours plus tard, toujours sur 2023, 2024 et plus loin. Et puis, on commence à se rendre compte que merde, l'inflation, peut-être, elle va être vraiment un petit peu plus là mais on a toujours le temps. Et hop, là, ok, prise de conscience, fin 2021 et en 2022, patatras, vraie prise de conscience mais toujours avec des taux faibles. C'est-à-dire qu'on dit oui, bon, on va remonter plutôt que prévu aux taux neutres, on va y rester un petit peu et puis on baissera un tout petit poil. Et hop, voilà ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire qu'on est en train, tu vois, d'avoir cet effet de panique, entre guillemets, alors ce n'est pas de la panique mais de rétro-pédalage, d'accélération et ça, le marché a des difficultés à l'accepter et je pense qu'au fur et à mesure tout simplement des meetings, on va voir cet effet là, cet effet convexe s'accélérer et ce dot plot augmenter et notamment sur la partie 2023-2024 où là, tu vois, on entrevoit toujours une baisse alors que certains membres et notamment, tu vois, les points les plus hauts, il y a des membres qui sont plus extrêmes que d'autres, il y a des membres qui sont plus au-quiche, plus doviche, tu vois, il y a des gens qui sont à 2% certains membres et puis d'autres à 4% donc ça va du simple au double, on est en train tout doucement de se rendre compte que les taux vont devoir durer plus longtemps, etc. et ça, le marché n'est pas super prêt. Alors ce qui est impressionnant c'est que ici, on a la courbe des taux des obligations d'État américaine donc on en avait déjà parlé ensemble, on s'intéresse beaucoup aux deux ans beaucoup aux dix ans on a la forme de cette courbe qui nous indique également comment est rémunéré l'argent sur les différentes durées et comment le marché tout simplement des bonds des obligations de price un petit peu tout ça. Le 2 ans nous intéresse beaucoup pourquoi ? Parce qu'il est censé refléter les taux terminaux les taux on va dire à court terme à court moyen terme. On voit qu'on price ici 3,96 donc quasiment 4% aujourd'hui pour escaler ma fédérale réserve elle est là on est à 2,50 avec potentiellement une hausse de taux demain alors on ne sait pas combien mais on part du principe que ça va être 75 points de base certains acteurs disent jusqu'à 100 points de base le consensus est plutôt à 75 ce qui nous emmènerait à 3,25 entre 3,25 et 3,50 suivant ce qu'on regarde les bonds nous price 3,94 pourquoi ? parce que là on vient pricer tout simplement la fin d'augmentation des taux et on vient pricer globalement on va dire en fin d'année début d'année prochaine où est-ce qu'on en sera et le consensus est entre 3,80 et 4% donc on a toujours une perspective de hausse importante donc ça c'est la première chose qu'on peut voir ici au niveau du consensus donc on commence à être de plus en plus conscient mais il faut quand même savoir qu'il y a une semaine j'affiche ici en pointillé la courbe d'une semaine on était à 20 points de base du chiffre actuel c'est-à-dire qu'en une semaine on a rajouté 20 points de base pourquoi ? elle est où cette différence ? elle est sur la prochaine augmentation c'est-à-dire que le marché était en train de pricer 50 points de base à 75 et aujourd'hui on price 75 à 100 donc tout simplement il y a 20 à 25 points de base de différence donc on a repricé 20 à 25 points de base il y a un mois on était où ? on était ici tout en bas c'est-à-dire que le 2 ans il y a un mois j'étais à 3,20 aujourd'hui on est quasiment à 4 donc tu vois que le marché est en train également de repricer tout simplement la valeur de l'argent le coût de l'argent avec le temps et je pense que ce repricing va continuer et qu'on est en train de prendre conscience tout doucement et étant donné qu'on est en train de prendre conscience doucement étant donné qu'on est en train d'osciller de réfléchir de ne pas être d'accord parce qu'il y a des jours où ça se décale vers le haut d'autres vers le bas puis on a des news qui arrivent on a des data c'est également pour ça qu'on voit des rebonds qu'on voit des bear market rally assez important on ne sait pas où on sera demain mais toujours est-il que pour l'instant le consensus il se situe à peu près ici c'est la première chose la deuxième chose et qu'on surveille beaucoup sur cette courbe là c'est sa forme c'est-à-dire que ça c'est pas la forme normale ça ne ressemble pas à ça une courbe des taux normalement une courbe des taux ça ressemble on va remonter un petit peu à une date un petit peu plus normale une courbe des taux classique c'est censé ressembler à ça là je suis remonté sur la courbe de 2018 c'est-à-dire que plus on emprunte et là en l'occurrence plus l'état américain plus le trésor américain emprunte sur des durées longues et plus on doit rémunérer l'argent c'est-à-dire que forcément quand on emprunte sur un mois on est à 1,76% quand on emprunte sur 2 ans à l'époque on était à 2,40% quand on emprunte sur 10 ans on était à quasiment 3 et quand on emprunte sur 30 ans on était au-dessus de 3, 3,10% ça se comprend très bien c'est-à-dire qu'une économie saine rémunère l'argent de façon de plus en plus importante au fur et à mesure du temps ça se comprend très bien ce qui se passe aujourd'hui c'est que ça ne ressemble pas à ça ce qui se passe aujourd'hui c'est que tout simplement la courbe s'inverse le souci avec ça c'est que ça traduit un manque de confiance un ralentissement et un manque de confiance dans l'avenir de l'économie plus la courbe s'inverse et plus on a une probabilité importante de récession alors elle est sur toutes les bouches actuellement la récession pourquoi ? parce que cette courbe s'est inversée depuis maintenant quelques temps semaine, mois et que c'est ce qui permet au marché de le voir venir tout simplement mais il y a quand même deux choses qui nous intéressent c'est-à-dire c'est comment elle se décale et comment elle s'incline plus elle se décale vers le haut comme on le voit par rapport à la semaine dernière elle vient se décaler et plus l'argent la dette va coûter cher dans un sens et aussi si on veut un petit peu simplifier et faire un raccourci qui est quand même vachement vrai plus la liquidité dans l'économie au sens large dans le marché mais également dans l'économie au sens large dans tous les pans de l'économie il va un petit peu s'assécher ça va être plus dur tout simplement il faut voir ça un petit peu comme de la graisse dans un roulement à billes il va y avoir moins de liquidité d'économie il va y avoir moins de graisse donc l'économie va tourner de façon un petit peu plus compliquée puisque les entreprises vont emprunter moins les états vont emprunter moins etc etc ou en tout cas emprunter avec des conditions qui sont plus compliquées donc forcément mets-toi à la place d'une entreprise t'as besoin de 1,5 milliard c'est quand même vachement plus simple d'emprunter 1,5 milliard à 2 ou 3% de coût total qu'à 4, 5, 6, 9, 10% donc forcément peut-être que tu vas tu vas déplacer un petit peu ton investissement peut-être que tu vas complètement l'annuler peut-être que tu vas le découper tu vas plus emprunter 1,5 milliard tu vas emprunter 700 millions peut-être que tu vas dire on va pas le faire maintenant on va le faire dans 2 ans on va le faire dans 3 ans parce que les conditions seront meilleures tout simplement donc ça plus ça plus ça là je te donne un exemple isolé mais tu multiplies par des dizaines de milliers d'acteurs économiques et forcément l'économique ralentit un petit peu donc cette graisse cet argent cette ponction de liquidité ça sèche tout simplement ça c'est la première chose donc quand la courbe se décale vers le haut donc forcément ça a des effets assez importants sur on va dire l'économie au sens large sur l'emploi sur les résultats des entreprises maintenant la deuxième chose c'est quand la courbe s'incline une courbe sain et une économie saine c'est une courbe on l'a vu tout à l'heure d'une forme classique plus elle s'incline et plus elle s'inverse et plus ça devient compliqué et plus on va assister à un ralentissement économique et on a également quelque chose qu'on peut regarder laisse moi te le retrouver voilà ici je vais l'agrandir qui est le spread donc là c'est le spread entre le 2 et le 10 c'est à dire que je reviens sur la courbe entre le 2 ans et le 10 ans on a maintenant une inversion cette inversion on est capable de la calculer de calculer un spread c'est à dire de voir de combien de points elle se situe cette inversion à combien de points elle se trouve donc aujourd'hui on a 45 points de base en dessous le 10 ans et 45 points en dessous du 2 ans ce qui n'est pas normal parce que normalement il est censé être au dessus donc plus ce 2 ans s'inverse par rapport au 10 ans et plus forcément on prévoit des dégâts dans l'économie tout simplement si je remonte dans le passé on va se mettre sur un an on voit que normalement le spread est positif et là il est négatif la première chose qu'on regarde c'est est-ce qu'il est négatif la deuxième chose qu'on regarde c'est est-ce qu'il est de plus en plus ou de moins en moins négatif on voit qu'on a eu un passage en négatif sur l'été avec un point bas on va dire aux alentours le point bas pour être très précis était le 8 août et là on est en train de retrouver les plus bas tiens c'est marrant on va aller jeter un oeil au S&P 500 le plus bas du S&P 500 on était en juin et tu vois en août vers le 8 août on n'était pas du tout au plus bas pourquoi ? parce que tout simplement le marché ne peut pas le deviner et peut-être que et on le dit souvent le marché action cherche à anticiper les opérateurs cherchent toujours à anticiper donc tu vois on a un décalage de deux mois entre le plus bas sur le marché action et notre inversion la plus importante qui est censée crier à la crise économique là on a un deuxième plus bas qui arrive ici on va voir si on va le casser si on va pas le casser il n'y a pas une corrélation complètement parfaite entre les actions et les bonds et entre cette inversion et les actions etc parce qu'on va voir qu'on a des secteurs qui vont être plus touchés je pense aux industries je pense à l'industrie au sens large je pense aux tech et notamment aux tech qui perdent de l'argent à tout ce qui est très spéculatif qui va être beaucoup plus impacté mais toujours est-il que c'est intéressant à suivre et ça c'est extrêmement 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 suivi par le marché la dernière fois que c'est arrivé ici on est passé très rapidement en négatif on est repassé en positif ce qui est une situation de marché complète enfin plus normale si on remonte un petit peu plus loin dans le passé est-ce que je vais pouvoir te l'afficher voilà on voit que voilà le spread aussi mais il n'y a pas si longtemps on était à 150 points de base donc 1,5% de différence entre 2 ans et 10 ans avec une belle courbe bien montante pourquoi ? parce qu'on était en plein boom économique je veux dire après le coronavirus 2020-2021 il se passe quoi ? on est en plein boom économique les gens achètent les actions montent les marchés sont euphoriques il y a des injections d'argent tu en vois là donc on a une rémunération de l'argent qui est normale on a un spread ici qui est important et puis avec le ralentissement avec les peurs avec tout ce qu'on a à faire de connaître on a un spread qui tout simplement vient s'enfoncer on peut regarder le ici je vais l'abrandir également le 2 ans 5 ans qu'une grande partie des opérateurs regardent également et on a tout simplement le même effet tu vois alors là on est sur 40 ans tu vois donc tu vois qu'on a de la marge par rapport bah tiens la dernière période inflationniste qu'on a connue enfin qu'on a pas connue pour le coup mais que tout le monde est en train d'observer en ce moment tu vois que le spread est descendu là sur le 2 en 5 ans à moins 132 points de base et tiens on va aller voir sur le 2 en 10 ans où est-ce qu'on se trouvait à ce moment là et tu vas voir qu'on a de la marge on était à moins 199 on est à moins 45 donc tu vois que ça met du temps à se mettre en place parce que tout simplement il faut que tout ça se répercute dans l'économie qu'est-ce qu'on peut dire autour de tout ça avec toutes ces informations plusieurs choses la première chose c'est que on a toujours pas vu le pic d'inflation la deuxième chose et ce qu'il faut comprendre et ce que le marché est en train de prendre en compte de plus en plus c'est que même si et ça c'est intéressant les calculs ont été faits même si à partir du mois prochain et pour tous les mois l'inflation donc le month on month d'un mois sur l'autre se situe à zéro c'est-à-dire que les prix ne bougent plus le CPI hier en hier donc sur l'année en fin d'année ne sera qu'aux alentours de 6% c'est-à-dire que là si on arrête d'augmenter on sera toujours à 6% en fin d'année et si on baisse alors après il y a des projections si on baisse de 0,2 si on baisse de 0,4 si on baisse de 0,5 etc on sera toujours à entre 4, 5, 6% en fin d'année donc pour aller chercher le 2% qui est la target je te rappelle pour moi il n'y a pas trop de secret ni de choix à part continuer à augmenter les taux et le marché est en train de prendre peut-être un petit peu plus conscience que oui il va falloir continuer à augmenter les taux et c'est pas parce que les actions baissent que la fête va sauter pour sauver le navire par contre attention ne faisons pas de raccourcis actifs on dit les actions baissent les actions baissent le marché baisse l'économie ralentit c'est vrai par A plus B quand on regarde la grande masse mais dans une économie il y a toujours des choses qui se passent bien c'est pas parce que le marché baisse que certaines valeurs n'explosent pas c'est pas parce que le marché baisse que les actions certaines actions n'augmentent pas ou certains secteurs au sens large n'augmentent pas on a vu les énergies sur les précédents mois les présents de semaine on a vu les matières premières et on va voir au fur et à mesure du temps des rotations sectorielles comme ça se mettre en place et même dans les secteurs les plus pourris entre guillemets même dans les secteurs qui sont le plus impactés qui baissent le plus je pense aux industries en ce moment je pense il y a quelque temps à la santé qui était un petit peu en retard je pense aux produits de grande consommation qui étaient en retard également il y a quand même à chaque fois des entreprises qui explosent qui vont faire des plus 10 plus 20 plus 30% donc là en effet on arrive sur un marché plus value sur un marché plus de stock picker mais toujours pareil la beauté c'est la simplicité du DCA et tout ce que tu pourras voir ici en cliquant sur le lien dans le i ou sur le lien qui est autour de cette vidéo donc la question c'est où est-ce que je veux me situer en tant qu'investisseur est-ce que je veux aller dans le micro et descendre dans le micro et faire aller vraiment dans le stock picking compliqué ce qui peut fonctionner ou est-ce que je veux rester plutôt macro parce que j'ai pas forcément l'envie, le temps ou les compétences d'aller descendre dans le micro et tout simplement faire des investissements très simples sur l'économie entière ou sur des secteurs ou sur des géographies et faire tout simplement du DCA puisque toute crise finit toujours par s'arrêter et le rebond est toujours important et on l'a vu après le coronavirus on l'a vu après la grande crise financière hashtag crise des subprimes où le monde devait s'arrêter et puis il s'est pas arrêté on l'a vu après la bulle internet où internet devait disparaître et on se demandait même si c'était pas si c'était pas une lubie que le monde allait quitter internet et puis finalement non et puis finalement le marché est reparti donc il faut savoir dézoomer un petit peu ce qui se passe à court terme pour voir un petit peu ce qui se passe à long terme en tout cas ce que je peux te dire sur le point de marché d'aujourd'hui c'est ça information importante également je vais très bientôt lancer des lives et tu verras un nouveau concept d'émission ça va se passer sur Twitch ça sera rediffusé sur les autres plateformes et notamment sur Youtube mais on va dire que la plateforme principale sera Twitch donc si tu ne me suis pas encore sur Twitch abonne-toi dès maintenant pareil lien là lien là lien en dessous abonne-toi également à la chaîne Youtube si tu n'as pas Twitch ou que tu ne souhaites pas être là sur Twitch pour recevoir dans tous les cas l'alerte quand le live commence il faut être abonné à la chaîne et tu verras je te prépare des petites surprises à mon avis ça va être intéressant l'avenir c'est nous je te dis à très bientôt la team ciao ciao